Sur la méthode, il y a bien sûr le fait de la sensibilisation de tout le monde au fait que l'eau est rare et que c'est notre plan or bleu et donc il faut faire attention à la sobriété. Parnellement, dans cette sobriété, il faut lutter contre les fuites. On se rend compte que dans notre réseau régional, c'est entre 30 à 70% de fuites et les Israéliens nous ont bien dit qu'il faut descendre en dessous des 10% pour avoir des systèmes opérationnels. Parnellement à ça, nous allons donner l'exemple, dans la totalité de nos lycées, nous allons limiter la pression en eau de façon à ce qu'il y ait des outils qui permettent de limiter le débit en eau et nous allons financer des réservoirs d'eau qui sont faits dans nos lycées ou pour les particuliers, c'est 10 millions d'euros. Parnellement à ça, avec Suez et Veolia, nous allons passer un accord avec la société du canal de Provence pour faire en sorte que nous puissions traiter les eaux usées et monter à hauteur de 10% d'ici la fin de la mandature. Il n'y a aucun problème avec l'ARS pour arroser nos plantes ou pour laver nos rues, ça n'y a aucun problème. Mais vous verrez tout à l'heure le président espagnol, eux là-bas ils la boivent. Donc là on n'en est pas encore comme ça en France, mais en tout cas puisque c'est de l'eau retraitée qui peut être bue par les espagnols comme par les israéliens, ça veut dire que ça peut se faire en Europe. Et donc on va voir après avec des autorités françaises pour passer des obstacles mécaniques. Sous-titrage Société Radio-Canada